Vanessa Philo qui va nous rejoindre, peut-être. Bonjour Vanessa, bienvenue dans le maison des maternelles. On est ravis de vous accueillir pour parler effectivement de ce film dont vous êtes la réalisatrice, Le Consentement, qui sort demain en salle, adaptation de ce livre que j'ai entre les mains de Vanessa Springora, livre qui avait eu l'effet d'une déflagration lors de sa sortie. Je vais rappeler qu'il s'agissait du récit de l'histoire vécue par Vanessa Springora lorsqu'elle avait 13 ans, puis les années qui ont suivi, où elle devenait lamente, si l'on peut dire, à l'âge de 13 ans, de l'écrivain Gabriel Matsneff, alors âgé de 50 ans. Ce livre avait eu l'effet d'une bombe. Votre film, ça va être la deuxième dose ? On s'attend à ça, j'imagine. En tous les cas, c'est le prolongement de ce livre. Ce qui est certain, c'est que quand on adapte ce récit intime au cinéma, évidemment, c'est un film de cinéma, mais qui n'a jamais pu se dissocier du combat auquel il participait. Après, le livre de Vanessa Springora, il a eu un impact énorme. Il a suscité énormément de questionnements, il a révolté, il l'a indigné. Il a notamment eu un impact aussi sur la loi du consentement, il faut le rappeler. Il a libéré la parole et l'écoute, ce qu'on a aussi beaucoup dit. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oui, mais en fait, on a essayé de me parler, on ne savait pas écouter. Oui, et puis aussi des personnes qui ont subi un tel traumatisme, qui ont eu peur de ne pas être crues, donc qui ont eu peur d'en parler. Et moi, j'espère aussi, à travers ce film, encourager la libération de la parole. Dans le rôle de Matt Sneff, Jean-Paul Rouve, qui est incroyable. Jean-Paul Rouve, pour moi, c'était surtout les tuches. Beaucoup de gens, je pense, ont cette image. Je me disais, mais est-ce qu'il va bien coller ? Et en fait, dès la première scène, on ne voit plus Jean-Paul Rouve, qui n'existe plus, mais qui revient après. Kimi Gelin, qui joue Vanessa Springora, qui elle aussi est incroyable. Et Laetitia Casta, qui joue La Maman. On a un casting qui est quand même exceptionnel, je dois le dire. Extrait de la bande-annonce. J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, ça m'a écrit un poème. Elle-même, il me l'écrit. Il est dans ta classe ? Non. Vanessa, arrête. Lâche le sac, tu restes ici, tu n'iras nulle part ! Tu m'entends ! Arrête ! Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sire de toi ! Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. Voilà, film qui est donc très fort, mais aussi insupportable à de nombreuses reprises. Ce que ça montre bien, c'est qu'il n'y a encore pas longtemps, Matt Sneff était célébré, même lorsqu'il ne se cachait pas, parce qu'il vivait avec des adolescents, voire avec des enfants. Oui, parce que là, dans le film, il y a une séquence qui est très importante, qui est la séquence d'Apostrophe, où il est invité sur le plateau, et où, clairement, il est invité. On lui laisse cette classe-là, on lui laisse prôner cette vérité qui est la sienne, on lui laisse faire apologie à la pédophilie. Bernard Pibou, en disant que vous êtes un professeur d'éducation sexuelle. Ah oui, on l'encourageait. Et on peut imaginer aussi, évidemment, ce que ça a provoqué chez les spectateurs, chez les prédateurs potentiels aussi, qui se sont sentis encouragés, légitimés, en fait, dans leurs actes et leur cruauté. Et aussi toutes les victimes, dont la souffrance a été complètement annihilée. Mais ça, c'était les années... Donc ça, c'était en 90. C'était hier. C'était hier, c'était vraiment il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, les abus de pouvoir, les abus sexuels, ils continuent encore aujourd'hui. Et les complices de Madsenev sont toujours là. On m'a récemment... Une journaliste m'a interviewée. Elle m'a fait écouter une extrait d'archives que je ne connaissais pas, qui datait de 2009. Et en 2009, Gabriel Madsenev était invité sur notre radio française, sur France Culture. Et clairement, il était encore adoubé et encouragé à faire subir à ses victimes la même prédation. Avec des hommes qui nous disent, grâce à vous, ça me déculpabilise. Sous-entendu, ça me déculpabilise d'avoir ces envies, d'avoir envie d'enfant, d'être excitée par ça, etc. Complètement. En 2009, donc c'est encore... Hier, il faut qu'on parle de l'emprise. Ce film décrypte aussi merveilleusement bien ça, avec ses mécanismes. Ici, c'est un homme riche, célèbre, reconnu et âgé, sur une ado qui est fragile, évidemment. Mais les mécanismes sont les mêmes, avec un patron qui aurait du pouvoir sur un salarié, ou ne serait-ce quelqu'un qui a du charisme, qui a de l'aisance. C'est valable pour tous les sujets, pas uniquement quand il y a une différence d'âge. Oui, parce que là, c'est une histoire évidemment qui est absolument terrible, qu'on a portée à l'image. C'est une histoire singulière, c'est l'histoire de Vanessa Springora. Maintenant, l'emprise et la manipulation, elles touchent tout le monde, et elles touchent absolument tous les domaines. Et je ne sais pas qui peut se prétendre invulnérable aujourd'hui à l'emprise et la manipulation. On est tous, à un moment donné, dans nos vies traversées par des fragilités. On est tous, à un moment donné, dans des capacités plus faibles, plus fragiles de raisonnement. Et on est tous capables, à un moment donné, de se laisser déposséder de notre propre libre-arbitre. Donc ce film-là, il montre aussi ça, il décrypte vraiment l'emprise au plus profond pour pouvoir permettre aux spectateurs de s'identifier et de décrypter la mécanique de l'emprise. Vous diriez qu'on doit le montrer à nos ados à partir de quel âge ? Parce qu'évidemment, ça va avoir ce film, tout comme le livre d'ailleurs, ont une valeur pédagogique presque, pour les plus jeunes. Mais moi, je pense qu'il faut le montrer à des adolescents de 13, 14, 15 ans, 15 ans. C'est pas trop choquant, les scènes ? Mais en fait, ce qu'elle raconte, effectivement, c'est choquant. Maintenant, parfois, il est nécessaire de voir pour comprendre. Il est nécessaire de voir aussi pour identifier sa douleur, pour identifier la mécanique de l'emprise, pour se reconnaître aussi victime. C'est très difficile, quand on subit une emprise, de mettre des mots sur la douleur. D'abord, la plupart disent que ce qu'elles vivent, c'est de l'amour, avant de comprendre que c'est une emprise. Avant de comprendre, parce qu'à cet âge-là, on est inexpérimenté, on confond amour et sexualité. Donc, je pense effectivement que ce film, il peut faire oeuvre de prévention aussi. C'est ce que Charlotte Gobelle, la ministre de l'Enfance, était là hier. Je crois que c'est hors antenne qu'elle m'a dit ça. Ça va faire oeuvre de prévention pour les plus jeunes. C'est important de le montrer à nos ados. J'espère vraiment. Et puis, le consentement aussi. Comprendre exactement ce que signifie le consentement. Mais moi, je pense aussi à des parents qui parfois se retrouvent dans une situation d'impuissance pour pouvoir prévenir et protéger leurs enfants. Je pense qu'avoir aussi cet outil-là, cet outil-là visuel, cet autre médium par l'image, pour expliquer ce qu'elle emprise, pour les protéger, ça peut aussi servir à communiquer au sein même de la cellule familiale. Vous parliez d'Apostrophe avec Bernard Pivot où tout le monde sourit, rigole et est tout content face à Matt Sneff. Il faut quand même dire un mot de Denise Bombardier, l'écrivaine qui est décédée depuis, qui est la seule à lui rentrer dedans où, autour de la table, tout le monde lui dit un peu « Pardon, c'est un peu une chieuse. Qu'est-ce qu'elle a à nous casser l'ambiance ? » On peut peut-être le rendre hommage. D'ailleurs, vous avez souhaité la mettre dans le film. C'est la seule archive qui est dans le film. Non, mais c'est au-delà. C'est la seule qui effectivement a pris la parole et après, elle a été littéralement lynchée par tout ce milieu élitiste et culturel. Elle a été... C'était la rabat-joie, quoi. Elle a été traitée de... Ce ne sont pas mes mots, mais elle a été traitée de salope, de mal baisée, excusez-moi pour la vulgarité, parce qu'à un moment donné, elle a osé s'indigner. Elle a osé dire que ce n'est pas normal, effectivement, qu'un homme tel que Gabriel Matzneff raconte au travers de ses journaux intimes. En plus, il disait clairement que tout ça, c'est vrai. Il s'agissait vraiment d'un viol public. Il a vraiment utilisé ses proies comme de la matière littéraire et se vantait de sa prédation, de sa pédophilie. Heureusement qu'une femme comme ça, à un moment donné, a osé prendre la parole. Et donc, ce film, notamment, lui rend hommage. Raison de plus pour voir le consentement qui sort demain en salle. Un film à avoir absolument. Merci Vanessa Fillon. Merci beaucoup Vanessa.